Le TCO, c'est le Total Cost of Ownership, c'est-à-dire le coût total de possession d'une solution, dans notre cas une solution de supervision informatique. Alors c'est différent du coût de la souscription annuelle du contrat de maintenance que l'on utilise typiquement pour préparer son budget informatique de l'année suivante. Non, le TCO, c'est le coût total de la solution, le coût matériel, logiciel, les ressources humaines, les coûts directs et les coûts indirects. Le TCO peut être un petit peu compliqué à calculer parce qu'il y a des coûts cachés, typiquement les coûts d'intégration avec d'autres outils, les coûts de maintien d'une compétence pointue, des coûts de panne d'une solution en fin de vie que l'on souhaite remplacer par exemple. Alors dans quel cas faut-il faire l'effort de calculer le TCO d'une solution de supervision ? Dans tous les cas où l'on veut comparer des solutions qui ne sont pas comparables directement. Par exemple, je veux comparer une solution open source avec une solution payante ou bien je veux comparer une solution que je déploie chez moi on-premise avec une solution SaaS ou bien je veux comparer une solution moderne qui va remplacer d'anciennes solutions en fin de vie. Dans tous ces cas là, seul le calcul rigoureux du TCO va permettre de prendre une décision informée, pertinente. Donc à vos calculettes !